... Thibou Kamara, ministre de la Communication et de la Nouvelle Technologie de l'Information, conseiller de DADIS, aurait-il joué un rôle dans les massacres du 28 septembre 2009 ? Dans cette vidéo, nous vous disons tout. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Nous faisons encore un retour sur le procès des massacres du 28 septembre 2009, toujours à la recherche de la vérité. Aujourd'hui, nous parlons d'un personnage très énigmatique, un personnage cité pendant le procès des massacres du 28 septembre 2009. Il s'agit de Thibou Kamara, conseiller de DADIS, ministre de la Communication et de la Nouvelle Technologie de l'Information. Son nom est sorti pendant le procès, parce que pendant l'interrogatoire de Baouri, Baouri a pu parler un peu de lui. Nous vous laissons d'abord suivre cette petite vidéo, et après, nous reviendrons pour l'analyse. Suivez. Monsieur Baouri, vous me permettrez également de vous remercier pour votre sérénité. Merci. Pour le temps que vous avez pris pour venir livrer votre part de vérité dans ce dossier. C'est un devoir. Alors, ma première question, je voulais savoir, est-ce que le président DADIS avait approché les forces vives de la nation à l'époque dans le cadre de l'organisation de cette journée dite de récueillement et de réconciliation le 28 septembre 2009 ? Est-ce que vous avez été approché ? Jamais, je n'ai jamais appris qu'une initiative de ce genre allait se faire. Ben, sincèrement, est-ce qu'on peut organiser une journée de ce genre sans approcher les principales forces du pays ? Est-ce que c'est possible ? Ce n'est pas possible. D'accord. Je veux savoir, vous qui avez été ministre de la réconciliation nationale, est-ce qu'on peut organiser une journée de récueillement et de réconciliation sans préalable ? Il y a tout un processus si on veut faire correctement les choses pour que la politique de réconciliation nationale puisse être réellement effective. D'accord. Le 28 septembre, vous avez été informé de la réunion de ce préalable ? Nullement, au contraire. D'accord. Est-ce qu'on peut organiser une journée de ce genre sans programme d'activité ? Sans programme, sans rien, sans activité, une simple déclaration. Est-ce que c'est possible ? Ce n'est pas crédible. D'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut valablement dire avec le temps que cette journée n'était qu'un prétexte pour justifier ce qui allait se passer ? Non. Est-ce que cette journée du 28 septembre était réellement une journée de réconciliation ? Ce n'était pas pour contrer la décision des forces vives d'organiser une manifestation ? C'est le cas. C'était pour faire croire qu'il y a une autre activité qui devrait transcender toutes les autres et que nous devions renoncer. Merci. Alors, hier, la défense du président Dadis a fait ses mérites, qu'il aurait réuni les conditions sur le plan de la sécurité, sur le plan de la communication, sur le plan sanitaire, sur le plan judiciaire. Tout a été dit. En ce qui concerne l'aspect sécuritaire, on nous a dit qu'il aurait donné les instructions fermes au chef d'état-major des armées, de confiner tous les militaires et de laisser la police et la gendarmerie assurer le maintien d'ordre. Et que ces mesures auraient été répercutées à tous les niveaux. Je vais vous lire un passage de sa propre déclaration. Je précise d'ailleurs que sa défense avait indiqué hier qu'il avait pris toutes les dispositions pour prévenir les violences. Je vous lis sa propre déclaration. Je ne pouvais pas prendre des dispositions pour empêcher la manifestation ou prendre des dispositions particulières pour prévenir tout acte de violence. Est-ce que cette déclaration n'est pas en contradiction avec sa propre défense ? Bien entendu. D'accord. Vous pouvez croire à ça, comme président de la République ? Disent qu'il ne peut pas prévenir les violences dans un stade, même pas dans tout le pays. Vous pouvez croire à ça ? Pas du tout. Qu'il ne peut pas prendre les mesures pour sécuriser sa propre population, vous pouvez croire à ça ? Pas du tout. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut alors dire que l'argumentation selon laquelle, sur le plan sécuritaire, le président d'Addis avait pris toutes les dispositions n'est pas réelle et n'est pas véridique ? Affirmatif. Merci, M. Baou. Sur le plan politique, on nous a dit que le président avait pris son téléphone pour appeler M. Sidiatoué pour lui demander de reporter la manifestation. Alors, je vais... Vous venez donc de suivre un échange entre un avocat et Baouri sur le conseiller spécial de Dadis, ou l'un des conseillers spéciaux de Dadis Kamara, donc Thibou Kamara. Thibou Kamara était l'un des conseillers de Dadis Kamara. Né le 4 novembre 1973, Thibou Kamara commence comme journaliste et il est le rédacteur en chef de l'hebdomadaire L'Observateur jusqu'en 2003. A partir de juin 2008, il est ministre de la Communication et de Nouvelles Technologies de l'Information, parmi les conseillers aussi de Dadis Kamara, alors chef de l'agente. Qu'est-ce que Thibou Kamara vient faire dans les massacres du 28 septembre 2009 ? Premièrement, il est membre du CNDD qui a commodité les massacres du 28 septembre 2009. Deuxièmement, il est conseiller de Dadis, donc parmi les gens que Dadis Kamara pouvait consulter pour avoir des conseils par rapport à certaines situations, par rapport à certains faits, par rapport à certains problèmes. Dadis Kamara pouvait donc faire recours à lui pour trancher sur la manifestation du 28 septembre 2009. Troisièmement, il était avec Dadis le 27 septembre dans la nuit, donc la nuit du 27 au 28 septembre 2009. Quatre moments, c'est à lui que Dadis Kamara avait demandé d'appeler Sidiya Touré. Donc, c'est avec son téléphone, le téléphone de Thibou Kamara, que Dadis Kamara avait parlé avec Sidiya Touré dans la nuit du 27 au 28 septembre 2009, dans quelques heures seulement avant les massacres. Cinquièmement, selon Sidiya Touré, c'est lui qui avait demandé à Dadis d'insister sur le respect de l'autorité de l'État. Une expression sur laquelle Dadis va revenir plus de dix fois dans sa conversation avec Sidiya. Selon Sidiya, Thibou Kamara, de par cette expression, de par sa parole, aurait insisté, aurait en fait influencé, donc, le choix ou la radicalisation de Dadis Kamara contre les massacres, contre la manifestation du 28 septembre 2009. Nous vous lisons donc ce que Sidiya Touré avait dit. Alors donc, ce que nous dit Sidiya Touré, le conseiller qu'il avait à côté de lui a commencé à dire, il faut insister sur l'autorité de l'État. Je l'ai entendu répéter ça, l'autorité de l'État, l'autorité de l'État. J'ai répondu, c'est très bien l'autorité de l'État, mais tu m'as appelé parce que tu m'as dit que nous avons de bonnes relations, toi et moi. Est-ce que je peux te donner un conseil? Je ne sais pas s'il a dit oui, toujours, est-il que j'ai donné mon conseil? Je lui ai dit, tu viens de passer plusieurs jours en campagne dans la région de Futa. L'opposition, qui n'a pas disparu parce que tu es arrivé, a décidé d'aller au stade pour faire une déclaration. À ta place, j'attendrai que cette déclaration soit faite et peut-être que, mercredi, tu pourrais convoquer un conseil national pour que tout le monde se retrouve et qu'on commence à discuter de transition et tout ça. Ah, c'est réparti. Je n'accepterai pas ça. L'autorité de l'État, l'autorité de l'État. Chers amis. Donc, selon Sidia Touré, Thibaut Kamara avait participé à radicaliser Dadis Kamara contre la manifestation du 28 septembre 2009. Parce que lorsqu'il parle du conseiller, ce conseiller qui était à côté de Dadis Kamara, c'était bien Thibaut Kamara. Parce que c'est avec le téléphone de Thibaut Kamara que Dadis Kamara avait parlé avec Sidia Touré. C'est vrai que Bahouri nous a dit, pendant son interrogatoire, que l'unique personne qui l'avait vue du Saint-Dédé, c'était Thibaut Kamara qui est allé leur rendre visite à l'hôpital, qui les a encouragés, qui les a consolés. Mais est-ce que cela suffit? Est-ce que cela suffit pour disculper Thibaut Kamara? Nous savons que Thibaut Kamara a été entendu, il a été entendu par le pôle des juges d'instruction et qu'il s'en est sorti. Mais on se demande, est-ce qu'il ne s'en est pas sorti parce qu'il était devenu un membre très influent des gouvernements d'Alpha Condé, parce que c'était devenu vraiment un conseiller spécial aussi d'Alpha Condé. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il était influent que les juges ou les juges d'instruction l'ont laissé tomber ou n'ont pas continué à le poursuivre? Que pensez-vous donc? Thibaut Kamara serait-il réellement responsable? Thibaut Kamara serait-il neutre? Serait-il innocent dans cette affaire des massacres du 28 septembre 2009? Chers amis, ce que nous pensons c'est quoi? Nous pensons que tous les ministres ou toutes les personnes qui ont travaillé avec Dalis Kamara et qui ont traversé, qui ont continué à travailler avec Alpha Condé ne peuvent pas nous échapper et surtout nous devons les garder à l'oeil. Parce que si ces gens ont travaillé avec Dalis Kamara et ont traversé pour travailler avec Alpha Condé, ça veut dire que ces personnes faisaient partie du deal entre Alpha Condé et Dalis Kamara, c'est-à-dire le deal de pouvoir effacer les traces. Maintenant, que pensons-nous? Nous ne pensons absolument rien. Tout ce que nous pensons, c'est que Thibaut Kamara devrait être invité, convoqué, pour venir témoigner même en tant que témoin, peut-être pas en tant que victime, peut-être pas en tant qu'accusé, mais même en tant que témoin. Il peut nous relater la conversation entre Dalis Kamara et Sidia Touré, les menaces parce que Sidia Touré dit même qu'il avait été menacé de mort par Dalis Kamara parce que Dalis Kamara lui avait dit que si quelque chose se passe, ça sera sur ta tête. Comment est-ce que ça pouvait être sur la tête de Sidia Touré alors qu'il n'était que l'un des organisateurs et il était la personne qu'il avait eue au téléphone? Est-ce que pour l'avoir eue au téléphone, il devait être responsable de ce qui allait se passer, c'est-à-dire de ce qui s'est passé le 28 septembre 2009? Que pensez-vous donc de Thibaut Kamara? Pensez-vous que Thibaut Kamara doit rester libre? Pensez-vous que Thibaut Kamara doit être interpellé? Est-ce que c'est en tant qu'accusé? Est-ce que c'est en tant que témoin? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, nous vous prions de bien vouloir laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la clause de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501